Musique Un invincible printemps, en ce jour soleil, dans un jardin. Une invincible vivante est mon invitée à ce rendez-vous de Jeanne. Mais nous allons déjà nous assurer qu'elle va nous parler, Françoise Loiré, car elle écrit « Je m'étais habituée à me taire pour ne pas déplaire. » Rassurez-moi, Françoise, vous allez parler ou pas ? Oui, Jeanne, je vais vous parler. Je vais accepter de vous parler. Merci. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. J'ai l'impression, chère Françoise, que pour vous, ces mots sont restés votre frontière durant tant d'années, peut-être même aujourd'hui. Une forme de politesse ou de plus d'heure. C'est ça, c'est une forme de politesse. Il ne faut pas encombrer. Vous avez toujours eu à cœur de ne pas encombrer. Oui. Une éducation qui est devenue après. Oui, oui, aussi, aussi. Françoise Loiré, nous allons conduire ensemble cette rencontre, un peu comme des allers-retours dans la vie de Françoise Loiré, mais aussi une traversée majeure, la traversée de Paris. Parce que Paris, ce n'est pas seulement le travail, c'est aussi tout ce que vous avez eu comme déménagement, etc. Donc, la traversée de Paris par Françoise Loiré. Absolument. Deux Françoise Loiré. Premier jalon, l'enfance. Donc, on est loin de Paris encore. Oui. Une éducation aimante, mais sans démonstration. Non, pas aimante, mais une éducation. Une éducation. Une maman qui parlait un peu en sentence. Aussi. Et puis, ce qui ne va plus vous quitter, et qui vous a peut-être, peut-être pas sauvé, c'est un grand mot, mais c'est la lecture. Ah si, si, si. Et les livres. Oui, oui, oui. Oui, elle m'a sauvée, elle m'a guidée, elle m'a enchantée. Racontez-moi un peu votre enfance, cette enfance, peut-être. Je crois qu'elle n'est pas très intéressante. Donc, je peux demander joker. On te demandera joker. Après, il y a eu les aninantes, ville d'origine. Oui. Un compagnon, pardon. Un mari. Un mari. Donc, les aninantes, ville d'origine. Un mari, des enfants. Oui. Et cette phrase, pour dire la fin de l'histoire du couple, que j'aime beaucoup. Nous nous sommes accompagnés, malmenés pendant dix ans. Oui, j'aime bien ce mot malmené parce qu'on peut tellement l'écrire en deux mots. Nous ne nous sommes pas bien accompagnés. On n'a pas su bien le faire. Puis, c'est le temps retrouvé. Oui. Vous avez, je crois, divorcé. Oui. Des petits boulots, la vie dans la vie. Et toujours ce bonheur de travailler avec les mots. Et vous avez eu un passage, les mots des autres, déjà. Le passage du journal de Nantes. Ah oui. Racontez-nous Nantes. Le passage du journal de Nantes, il a peut-être été la première pierre de cette construction qui est devenue enfin possible. C'est-à-dire que dans les petits boulots, je me suis retrouvée dans un journal qui s'appelait Près-Océan. Pour la première fois, je voyais une équipe, vraiment, et non pas une société. Je voyais des gens qui écrivaient, je voyais des gens qui lisaient pour pouvoir taper ce qui avait été écrit. Et j'étais avec les mots, toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, j'étais enfin, même dans ma journée, avec des textes. Donc, vous étiez complètement avec les mots. Ça me faisait oublier ce métier que je n'aimais pas, mais alors pour les mots aussi, tout va bien. Et soudain, il y a quelque chose qui change. Vous voyez une annonce, ce sont les éditions Grasset, qui recrutent une hôtesse d'accueil. Un contrat, petite durée, mais vous postulez et vous êtes... C'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de Nantes, je me dis, ce sont des CDD, je veux travailler avec les mots, avec les textes, ça se passe à Paris, j'aime Paris. Mes enfants sont grands, je peux tenter cette aventure. C'est une aventure, vraiment. Et j'ai envoyé, non, spontanément des CV. Ah, c'est vous qui avez envoyé. C'est moi qui ai envoyé des CV. Je me suis mis en marche pour ça, vraiment. Et, grâce à ma téléphonie, en me disant, on cherche quelqu'un pour un CDD. Alors, encore CDD, mais j'y vais. Et donc, hôtesse d'accueil. Et donc, hôtesse d'accueil et standardiste, en remplacement d'une fille qui était en vacances. Et Paris, c'est l'arrivée de Françoise à Paris. C'est la traversée de Paris. Oui. Pas de logement. Les enfants qui restent à Nantes. Les enfants qui restent à Nantes. Voilà. Les enfants qui se débrouillent tout seuls, même s'ils sont grands. Alors, Grasset. C'est une grande maison, Grasset. Ah oui. C'est une grande maison un peu, Grasset. Ah oui, pareil. Je suis allée dans une maison. Les mentions d'arrivée dans ça. Vraiment, les gens étaient aimables. Ils étaient avec une gentillesse qui me rendait à l'aise, parce que c'était quand même très nouveau pour moi. Et puis, ce sentiment, je venais de lire Proust. Alors, ce sentiment d'arriver dans cette maison, d'ailleurs, je l'écris un petit peu. C'était pour moi tout un symbole. Tout un symbole. J'étais enfin dans l'endroit qui me portait pour ma journée aussi. C'était formidable. Alors, justement, sur Proust, c'est la première maison à l'avoir édité. Vous écrivez. « Ai-je bien compris ce temps retrouvé si intrinsèque à son œuvre ? Non. J'étais une lectrice sensible et cela m'avait suffi. » Qu'est-ce qu'une lectrice sensible, Françoise Loire ? Pour moi, une lectrice sensible, c'est quelqu'un qui justement se rend disponible et qui essaye de ne pas trop mentaliser ce qu'elle est en train. C'est une espèce d'émotion que l'on prend comme une enfant peut-être. Parce que c'est l'avantage, je trouve, du roman, c'est qu'on est disponible à l'histoire qui va nous être racontée. On se défait de son histoire à soi pour aller vers celle des autres. C'est merveilleux le roman pour ça. Et on s'y retrouve aussi. C'est magnifique ça. Mais dans tous les métiers, je pense qu'en musique aussi, il y a ça. Il y a des gens qui ressentent, sans comprendre vraiment ce que c'est. C'est ça, c'est que le corps qui prend quelque chose. Alors nous, avec les mots, quand on lit, la musique, il paraît que c'est encore plus. Moi, je ne connais pas ça. Mais les mots, c'est plus marquant peut-être. Mais avec les mots, oui, il y a quelque chose qui s'imprime. Puis fin de contrat, premier de rappel. Mais bon, à nouveau, la vie est l'inconnu de la vie. Et le destin, cette fois, prend le nom des éditions Fayard. Alors racontez-nous comment ça s'est passé pour Fayard. Alors Fayard, pareil. Je l'écris d'ailleurs un peu, je crois. Je passais devant quand j'allais chez Grasset. Ils étaient voisins. Et je me suis dit, Grasset ne peut pas m'employer. Alors je vais écrire chez Fayard. Et j'ai écrit, en disant, alors étant recommandée par le directeur du personnel de chez Grasset, je lui avais demandé l'autorisation. Et j'ai écrit. Et on m'a aussi, pareil, appelée, téléphonée. C'était formidable. On me dit, mais écoutez, il y a une place, il y a quelqu'un qui s'en va à la retraite. Vous imaginez, j'entendais plus CDD. Mais c'est dit, j'avais 47 ans. J'avais 47 ans, tout le monde me disait, bon, qu'est-ce qu'elle fait à vouloir aller partir comme ça ? Et oui, j'étais... Le mot arrivé, vous pouvez arriver. Ah oui, M. Nittard. M. Nittard qui a un souvenir. Parce que c'est Fayard, mais c'est deux hommes, surtout pour moi à mon époque. C'était M. Nittard et Claude Durand, le PDG. Et ce sont ces deux personnes qui m'ont permis de concrétiser mon rêve. Donc le mot arrivé. Et il m'a dit, vous pouvez, il me téléphone. Une fois que j'ai eu cet entretien très sympathique, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous pouvez arriver lundi. Ce qu'il ne savait pas, parce que j'avais mis une adresse à Paris quand même pour être crédible. J'avais de la famille et une soeur qui étaient à Paris déjà. Et elle m'avait permis de mettre son adresse. Donc il m'a dit, vous pouvez arriver. Mais moi, arrivé, c'était tout de suite, tout de suite. En deux jours, je suis partie. Vous écrivez, le poste au standard, hôtesse d'accueil, ce n'est pas un métier. C'est un poste. Pourquoi ? C'est comme une sentinelle, un poste de garde, une soldate. Oui, et c'est surtout parce qu'on vous le dit, moi un jour, quelqu'un m'a dit, dans une occasion, reprenez votre poste. Oui. Ceien m'a oublié. Je lui ai dit, ah non, je ne travaille pas finalement, j'ai un poste. Ce n'est pas un travail. Qu'est-ce que l'hôtesse d'accueil ? C'est un sourire déjà. C'est un sourire, c'est une écoute. Et puis c'est un petit pion blanc du Scrabble. C'est-à-dire qu'il peut être précieux pour tout le monde. Tout seul, il n'est rien du tout parce qu'il n'a rien à écrire, il n'a rien à faire ou presque. Et en revanche, si quelqu'un arrive, c'est la fonction la plus importante. Si quelqu'un arrive, ce petit pion, il existe pour la personne et il peut être nécessaire. Il y a les animés à trouver aussi parfois. Des auteurs ou des journalistes que je ne veux pas prendre spécialement. Oui. Et vous aviez du mal à leur faire de la peine, une attente fébrile. J'avais du mal à mentir, j'ai toujours eu du mal à mentir. Et je savais que certaines personnes ne répondaient pas pour des raisons peut-être de travail qui leur appartiennent. Mais qui ne répondait pas, je ne pouvais pas dire, écoutez, c'est une personne qui ne prend pas. Donc j'inventais des dépats, j'inventais des rappelés, j'essayais de rappeler. Il y a une chose aussi dans le poste d'hôtesse d'accueil, c'est les auteurs déchus. Ils ont été connus et puis ça tombe. Et vous êtes une des premières à sentir, eux aussi probablement, que quelque chose change. Qu'est-ce qu'un auteur connu déchu ? C'est son équilibre qui est en train d'être fragile. On a beau le savoir, oui, quand je les ai vus vivre des choses parfois difficiles. Ce que j'ai peut-être plus connu encore, c'est l'auteur qui arrive pour la première fois, qui sait que son livre va être publié et qui est devant. Ça, c'est vrai que je crois que tout le monde connaît ça. Il arrive, il est invité à venir voir son livre. Il a travaillé, enfin maintenant je sais ce que c'est. Et je le savais, donc ça fait peut-être moins d'effet. Mais j'ai vu ces nouveaux auteurs en qui l'éditeur a cru qu'il va être sur la place publique, qu'il va être avec quelque chose qui le sépare de lui-même, alors qu'on est dans notre nous-mêmes quand on écrit. Ça, c'est une drôle d'affaire. C'est-à-dire qu'il va livrer. C'est ça. Il va s'exposer. Il va s'exposer. Il va s'exposer et il va espérer. Oui, c'est sûr. Parce que tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie d'être reconnu. Et c'est son grand espoir, je pense. Et ça, c'est beau à voir quand il arrive, vous avez vu ça. Oh oui, c'est magnifique. Et c'est là où ils aimaient me parler. Oui. Parce que j'étais l'élément neutre, qui, oui, pouvait dire trois mots et moi aussi. Puis je le sentais bien et j'aimais les mettre à l'aise. Et ça, je le sentais bien. Oui, oui. Je pense notamment à une auteure qui était vraiment dans son émotion la plus grande. Et je faisais comme si de rien n'était. C'était très sympa, ça. Oui. Et c'était très humain. C'était humain. Et à l'envers aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ceux qui ont été une gloire et... Oui. C'est triste, c'est difficile. Oui, parce qu'on les voit s'éteindre. Ou avoir des colères parfois déplacées. Des choses... Oui, il y a quelque chose qui devient de l'impatience. Quelque chose qui devient de la fébrilité. Et peut-être moins l'intérêt à les recevoir aussi vite aussi. Oui, oui, oui. Et c'était à vous de penser un peu tout ça. Oui, oui. Il y a un passage de votre livre qui m'a beaucoup interpellée. Il m'a interpellée dans la fabrication du livre. Ce n'est pas du tout une critique. J'entendais peu de gens parler du contenu des livres. Le long travail jusqu'à les éditer semblait suffisant. Et vous ajoutez, peut-être n'étais-je pas la personne avec qui en parler. Alors comment se passe ce moment de l'édition d'un livre ? Ça y est, c'est pris ? Oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tout de même une société, un objet, un produit. Et donc des chiffres. Et donc un équilibre à trouver financier qui est tellement dissocié du livre. Quand on l'écrit, quand on le prend aussi pour son texte. L'éditeur, je pense, au départ. Et chacun son métier. Mais ça, c'était effectivement voir ce livre arriver. Tout à coup, on ne savait même plus s'il y avait un texte dedans. Moi, ça me frappait. Alors en plus, ce n'est pas avec moi qu'on en parlait. Parce que je pense que chacun a son présupposé de poste, de travail. Et donc, non. Alors à un moment donné, on a compris que je lisais beaucoup. J'étais dans mon enthousiasme, donc j'en parlais. Et tout de même, une fois, une éditrice a dit « Ah, Françoise est notre meilleure lectrice. » C'est joli. Et ça, ça m'avait fait très plaisir. Mais pas pour m'en parler. Oui. J'étais une lectrice. Mais on ne me parlait pas du texte. On ne me parlait pas. Vous étiez en avant de la fabrication. Mais je crois que c'est parce que ce n'était plus leur travail quand ils venaient là. Oui, oui. Dans l'accueil, ils venaient me porter un paquet. Elle est emportée. Le livre, c'est tout. Il n'y avait pas de malveillance, mais il n'y avait pas d'intérêt. On est un poste tellement neutre. Toujours ce poste. Alors, vous avez dit le patron de Fayard. Parlez-moi du patron. Le PDG. Le PDG de Fayard, Claude Durand. Claude Durand, oui. Ah oui, Claude Durand. Alors, Claude Durand pour François Jauré. Je crois que Claude Durand, ce que je garde le plus de lui, c'est ses complicités dans le silence. Oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasion de se parler. Moi, je ne pouvais pas me permettre. Et sans doute, lui non plus. Il n'en avait vraiment pas le temps ni l'envie, sans doute. Mais il ne ratait rien. Il savait qui vous étiez. Je me souviens. Toutes les personnes de la maison. Toutes les personnes. Il les connaissait. Il en faisait tout ce qu'il voulait, d'ailleurs. Parfois, pas toujours, paraît-il aimablement, dans les réunions. Non, moi, je n'étais pas en réunion. Mais je me souviens qu'il m'avait vu signer quelque chose une fois. Je faisais une lettre à quelqu'un. Et je savais que j'étais en train de me faire plaisir. Et j'étais en train de signer. J'ai vu son regard. Il m'avait vu signer. Il avait vu mon plaisir. Tout ça sans les mots. C'était formidable. Et quand je lisais aussi, il voyait mon plaisir. Il a toujours été très bienveillant avec moi. Vous gardez pour lui, dans le livre, on le voit, pas seulement de l'admiration, mais une forme de respect affectueux. Oui, parce qu'en plus, il nous conduisait vers le travail. Il avait une rigueur de travail. Tout le monde le suivait. Mais c'est vrai que dans cette maison, on disait, tout le monde bosse. Et puis, il y avait les fêtes aussi. Oui, justement, j'arrive aux fêtes. Ça, il y avait les fêtes. J'ai connu ça surtout au début, après moi. Mais après, ce n'était plus les mêmes personnes, non ? Alors, avant les fêtes, je voudrais vous parler de vos déménagements. Parce qu'entre-temps, vous aviez vu sur tous les toits de Paris. Oui. Vous changez de chambre, d'adresse, etc. Vous faisiez un décor. Vous deux faisiez le décor. Et vous dites, je suis d'un naturel optimiste. On craque parfois. On a du chagrin. Craquer, non. On a du chagrin, parfois, que la vie soit trop dure. Par fatigue. Et puis, on se dit, tu l'as voulu. Les gens n'ont pas forcément à tout comprendre ou tout faire. C'est à toi de le faire. Tu le fais. Et oui, parfois, tu te dis où ça valait vraiment. Est-ce que le travail est devenu, comme on dit, la maison d'édition, une maison, quelque part ? Ah oui, ça, c'est sûr. On disait bien, oui, c'est vrai. Une maison d'édition, c'est une maison, vraiment. Une maison, voilà. Vraiment, oui, oui. Je continue donc la traversée de la vie. Déjà, l'argent. Vous dites, quand je n'ai pas d'argent, je l'oublie. Et quand j'en ai, je l'oublie aussi. Je trouve ça génial. Mais je crois que je ne suis pas la première à le dire. Mais il faut faire attention avec l'argent. Quand on n'en a pas, il faut faire attention à ne pas en avoir besoin. Et puis, quand on en a, surtout, il ne faut pas en faire une puissance. Oui. C'est tout. Après, c'est un moyen d'eux. Alors, dans votre traversée de la vie, de la vie de Françoise Loiret, il y a quelques noms. Chloé Radigué. Si je vous dis Chloé Radigué, Julien Sandre, bien sûr. Mais Chloé Radigué. Alors, Chloé Radigué, il y a deux mots. C'est guide et ami. Chloé, magnifique. Ah oui, vraiment. C'est les deux mots qui vont le mieux pour ma relation avec Chloé. Sans elle, mon livre n'aurait pas été abouti. Elle m'a appris à travailler. C'est cette précision, parfois, qu'il faut faire un petit peu plus. Puis, cet accompagnement personnel, elle était engagée avec moi. Enfin, j'en ai eu le sentiment. Ce n'était pas que le travail. C'est pour ça que nous sommes devenus amis. Ah oui, voilà. Et Julien, bien sûr. Ah oui, Julien, bien sûr. Mais tous les deux. C'est toujours ensemble. De toute façon, je leur ai envoyé mon texte à tous les deux en même temps. Pour moi, ils sont indissociables. Vous dites que chaque vie professionnelle est aussi une vie personnelle. Et c'est un roman. Toutes les vies sont des romans ? Oui, oui, absolument. Je crois que c'est pareil. Ça dépend si on veut mettre des mots dessus ou pas. Mais dès l'instant, on veut parler. Chaque personne a son roman. Il y a dans les romans de vie des petits accros et d'autres plus graves. Votre accro grave porte un nom. Un évris. Oui. Les prémices, vous les avez eues. Les médecins n'ont pas mis de nom dessus tout de suite. Non. Vous, vous ne vous étiez pas bien. Mais en même temps, vous aviez besoin comme d'une récréation avant peut-être de mettre un nom aussi. Pardon pour le bruit, nous sommes dans un jardin. Alors, il y a eu les vacances, le train vers Nantes où habite votre fille. Votre fils était en Angleterre à ce moment. Les urgences de Nantes. Bon. Toute la douleur de ce qu'est un amévrisme. Heureusement, on vous a sauvé. Oui. Et il y a eu la convalescence. Oui. Votre oeil avait pris un choc. C'est un peu fier que c'était affaissé. Il fallait réapprendre les gestes. Oui. Comment faire ? Tout ça. Mais c'est-à-dire qu'il fallait apprendre d'abord à être un peu mutilée. Je n'avais plus qu'un oeil. Donc, effectivement, on se dit, oulala, est-ce que je vais pouvoir encore lire ? Et ma fille, merveilleuse, merveilleuse. Le premier cadeau qu'elle m'a apporté quand elle a vu que j'avais cette paupière affaissée, elle m'a apporté une loupe. Merveilleux. Et là, je me suis dit, il t'en restant, tu pourras toujours lire. Et là, je me suis dit, il t'en restant, tu pourras toujours lire. Toujours, toujours. Je suis d'un naturel optimiste. Oui, le plaisir de revenir, le plaisir de retrouver des auteurs. Ce qui était amusant, c'était presque Claude Durand qui m'a vraiment accueillie avec grande gentillesse. Et puis, les collègues qui étaient un peu gênés parce que la maladie, c'est difficile d'en parler. Alors, elles m'ont toutes écrit. J'ai des lettres de tout le monde. Chaque jour, elles ont été d'un soutien formidable. Et puis après, c'est plus compliqué. On n'ose plus vous parler. C'est difficile de trouver les mots avec la maladie, je pense. Oui, je crois que ça. Il faut faire comme si ça n'avait pu existé. Il y a comme une pudeur, voilà. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut... Et on reprend, mais j'étais contente de revenir, ça poursure. Je vais faire un petit aller-retour. Je reviens sur les... Quand on est dans une maison d'édition, il y a aussi un côté, je dirais, faite. Ah oui. Il y a un côté extérieur. Oui. Mondalité, entre guillemets, bien entendu. Des endroits jolis. On part. Oui. Alors, c'est fait, ce champagne. Voilà. Que dirais-tu ? Racontez-moi un peu. Je dirais une dimension. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et à Paris, et dans les maisons d'édition. L'humanité est partout la même, je tiens à le dire. Je n'idéalise pas les hommes. Mais il y a une dimension en ça que... C'est comme les textes. Si vous lisez Proust, il y a une dimension. C'est pas... C'est pour ça que je n'aime pas quand on dit que c'est un auteur mondain. C'est un auteur qui est allé dans le monde, dans sa plus suprême existence. Peut-être. Peut-être. Et on en voit tous les défauts et toutes les qualités, comme partout. Mais il y a une dimension. Moi, je viens d'un milieu sclérosant. Peut-être aussi pour ça que j'insiste là-dessus. C'est parce que je sais maintenant un petit peu les marches. Dans ces fêtes, et hors de ces fêtes, il y a un langage aussi pour chaque maison. Oui. Alors, vous dites académie pour académie française. Oui. Et même Kekonti. Tout le monde comprend. C'est ça. C'est ça. C'est là où vous voyez qu'effectivement, il y a... Oui, chacun a son lexique et dans son monde. Pourriez-vous me refaire Feltrinelli ? Ah, Feltrinelli ! Et racontez-nous Feltrinelli. Feltrinelli ! Alors, c'est encore plus. Feltrinelli ! J'adore ce nom. Alors, c'est les maisons d'édition avec les droits étrangers, c'est ça ? Oui, c'est une maison italienne qui travaille avec les maisons françaises pour prendre les textes, les faire traduire et les lancer encore plus loin. C'est ça qui est merveilleux. Il y a aussi, avec les joies bien sûr, il y a aussi des petites, non pas déceptions, mais comme ça, des petites gênes. Je crois que chez certains auteurs, il y a parfois, peut-être, parce qu'ils ne sont pas bien à un moment donné dans leur peau, il y a comme des relents de petitesse. Et vous avez écrit une très belle phrase, enfin vous avez retenu une phrase de Chanfort que vous avez faite vôtre. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer. Dans les petites, ils se montrent comme ils sont. Oui. C'est l'écueil du quotidien pour tous les domaines, je trouve. C'est que du coup, chacun ayant ses limites, on les voit aussi. On les voit aussi, alors que le texte fait qu'on idéalise souvent quelqu'un. C'est comme ça. Oui. Il y a des noms dans votre livre. Aucun règlement de compte, mais des noms. Des noms qui ont compté, d'autres avec amusement, comme si c'était des gens qui passaient. Et puis il y a une histoire, entre autres. C'est une histoire assez… C'est quand le manuscrit de Yann Andréas oublie, le banc, la course marathon, vous suffoquez. Qu'arrive-t-il ? Vous veniez d'arriver, je crois, aussi. Je venais d'arriver chez Fayard. Yann Andréas allait publier cet amour-là, je crois. Et il était d'une grâce et d'une facilité de parole avec moi. Et j'aimais beaucoup cette personne, ce monsieur. Et avec toute l'aura en plus qu'il était obligé de porter. Parce que quand même, ce n'est pas rien d'être le compagnon de l'anguette durable. Et donc, je demande à l'assistante qui s'occupe de son texte, « Est-ce que tu veux bien me prêter, avant que ce soit sorti le texte ? » Je voudrais tellement le lire. Elle me dit, « Je te le prête, mais surtout, tu me le rapportes demain. » Je suis invitée le soir même par une de mes collègues et amies à prendre un verre de l'abbaye. J'y vais avec grand plaisir, c'était mes débuts à Paris, j'aimais ces sorties, ces bistrots, etc. Et bien sûr, je suis quelqu'un de très étourdi. Je suis quelqu'un de très étourdi. On discute tellement bien. Je pars chez moi, j'arrive chez moi. J'avais laissé le texte sur le banc à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a cette formule consacrée maintenant à un moment de solitude. De ma vie, je crois que je me suis dit, je vais être virée. Un journaliste, c'était le quartier des journalistes, un journaliste va tomber dessus, ça va faire un pataquès. Enfin, dans l'imaginaire, je ne suis pas trop mal, j'ai imaginé le pire. J'ai appelé mon amie, je ne savais même pas comment retourner dans la rue vraiment facilement. Elle m'explique bien, je cours, je cours, je cours. Et la peur au ventre, vraiment, j'arrive. Je dis, est-ce que vous auriez trouvé un manuscrit ? Enfin, je n'ai pas dit un manuscrit, j'ai dit un paquet d'ailleurs. Imperturbable. Imperturbable. Le serveur qui doit avoir tant l'habitude me dit, je vais voir. Il va à la caisse. C'est un paquet blanc, c'est un sac blanc, sans rien d'autre. C'est ça, madame ? J'ai été mal élevée. J'ai dit merci, merci, je suis repartie. Tu tremblais, vous tremblais. J'ai même pas laissé un centime, je n'ai même pas dit merci mieux que ça. J'étais... Alors, j'ai appelé mon amie, effectivement, en disant tout va bien. Et elle m'a dit, maintenant, elle m'a dit, tu ne le dis à personne. Le secret. Je l'ai écrit. Il y a prescription. Il y a prescription, il ne s'est rien passé de mal. De la lecture à l'écriture est un magnifique récit de vie. Merci. La vie à foison. La vie comme elle est, belle et cruelle. Et ces mots de vous, très simplement, vous écrivez, j'ai tout gardé. Je trouve ça très beau, très touchant. J'ai tout gardé. Que fait-on de ce garde-tout, Françoise ? Bien sûr, elle est libre, mais aussi. Surtout, oui, vous avez vraiment... Quelle lecture vous avez fait, parce que ce tout gardé absolument correspond sans doute à quelque chose que vous me révélez presque et qui est vrai. Je garde tout pour ne pas mentir, pour ne pas être dans le déni, pour faire mieux. Comme ça, j'ai le souvenir. Je pense que... Et j'ai pourtant peu de mémoire sur les anecdotes, mais sur les sentiments, oui. Nous voici, hélas, à la fin de cette rencontre. Julien Sandre vous a fait la préface. Est-ce que je peux vous demander de lire la préface de Julien Sandre, qui est magnifique ? Oui, alors je vais le faire avec plaisir, parce que d'abord, oui, Julien Sandre a écrit un texte magnifique, mais il écrit toujours bien. Bien sûr, toujours. C'est plus difficile de lire parce qu'il parle de moi. Je vais faire comme si ce n'était pas moi et je vais y croire. Et je veux bien croire ce qu'il dit, on va faire comme si... On va faire comme ça. Je laisse les gens juges. Ah, d'accord. Et il a mis en titre une vie à lire. Ce que je trouve super, comme toujours, il a des titres magnifiques. Un mot d'amitié. Peu après vous, Pierre Assouline, j'ai reçu ces mémoires de la standardiste des éditions Fayard, suscitées en quelque sorte par votre article dans le journal Le Monde, Le Monde des livres. Et je vous remercie d'avoir ainsi provoqué, non sans ironie, le passage à l'acte de Françoise Loiret, au point qu'existe finalement de la lecture à l'écriture. Comme vous, j'ai été vraiment touchée par ce récit très attachant d'une vie qui ne serait pas sans le secours venu des mots, des mots écrits, à commencer par ceux de Proust, les mots de livres et de livres pour toujours, des mots à n'en plus finir. Au fil des pages, un sombre passé provincial que seule éclaire la lecture, la découverte de Paris, les tout premiers pas chez Grasset, puis la rencontre incomparable de Claude Durand, pape de l'édition d'alors, et pendant un demi-siècle, découvreur de Garcia Marquez, Solzhenitsyn ou Kadaré, dont elle admire l'influence sur les lettres, dont elle partage la passion pour les livres et pour leurs auteurs. Je n'oublierai jamais, cher Pierre, l'accueil réservé par Françoise à qui entrait dans la maison, son regard bienveillant sur tous, son sourire comme un soleil, Julien Sandre. Quel compliment ! Je le remercie encore et encore. Une vie à lire, c'est exactement ce livre, votre récit de vie en quelque sorte. Et Julien dit, je n'oublierai jamais son sourire comme un soleil. Est-ce que vous pouvez nous faire pour la fin ce sourire comme un soleil ? J'espère l'avoir fait tout le long de cet entretien. Mais c'est vous qui me faites sourire, parce que c'est vous qui m'apportez cette joie. C'est grâce à vous ! Nous avons cette joie. Alors, nos auditeurs vont nous pardonner un peu tous les bruits, mais ce sont des bruits de vie. Oui, ce sont les bruits de la vie. C'est bien, tout est mouvement. Est-ce qu'on leur avoue qu'on a dû remettre trois fois à cause de la météorisation ? Oui, on leur avoue. Françoise, on ne saurait finir sans parler de votre éditeur. Ah oui. Donc, que nous diriez-vous de votre éditeur ? Je dirais qu'il a été d'une délicatesse, sa phrase. Quand je lui ai apporté mon texte et qu'il m'a rappelé, peu de temps après, c'est rare, aujourd'hui un éditeur qui va vite, parce qu'il a lu tout de suite, il m'a dit « Écoutez, votre texte m'a plutôt plu. » J'ai adoré cette phrase, où il n'a pas été dans la séduction, où il n'a pas été, puis bien sûr on en a reparlé après, et il a cette petite maison où il ne publie que les textes auxquels il croit vraiment, au-delà des machines parfois qui seraient un peu plus nécessaires, mais qui gardent toute sa valeur. C'est la maison Horizon. C'est la maison Horizon, et il est lui-même auteur, il écrit de magnifiques livres, il s'appelle Daniel Cohen, il a un livre sur Proust et même plusieurs, mais remarquable, remarquable, remarquable. Merci beaucoup, beaucoup, voilà, merci. Françoise Loiret, merci, grand merci. C'est moi, c'est moi, merci beaucoup de m'avoir choisie. Merci d'avoir tout gardé, parce que cette phrase me touche beaucoup, j'ai tout gardé. Oui. Merci d'être ce que vous êtes, et nous allons finir avec votre beau sourire soleil. Merci, merci, merci. Et bien sûr, sur la musique de générique d'Alain Warreau comme d'Aïla Butcher. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci à Alain Warreau aussi de participer. C'est un très beau livre. Merci beaucoup Jeanne-Orient, merci. 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 Merci.